Musique En poussette Simone, c'est un dépôt vente pour enfants sur internet. Donc on envoie des coursiers vélos chez les parisiens récupérer du matériel pour les enfants. Tout ce qui est vêtements, puriculture, jouets, déco. On récupère tout ça, on s'occupe de tout, on prend les photos, on fait les annonces, on met tout ça sur le site en poussettesimone.com et ensuite on envoie ça par la Poste ou par Mondial Relais, partout en France, aux acheteurs. Alors les avantages du site, côté vendeur, ça leur permet de se débarrasser d'un seul coup de tous les articles dont ils n'ont plus besoin. Côté acheteur, ils ont à disposition sur le site tout le matériel pour s'équiper. à des prix allant jusqu'à moins 80% du prix du neuf. Et c'est des articles d'occasion de qualité vérifiés par nos soins. En poussette Simone participe à faire de Paris une ville plus durable sur deux points. D'une part, pour tout ce qui est logistique, on essaye au maximum d'utiliser des coursiers vélos. Donc c'est des coursiers vélos qui vont récupérer, spécialement équipés pour les grosses charges, bien sûr quand on a beaucoup de choses à vendre, mais qui vont récupérer les articles chez les vendeurs. Et puis ensuite, nous, on facilite le réemploi de ces articles en s'occupant de tout le travail, de la mise en vente, du stockage, de l'envoi. Donc on facilite vraiment la réutilisation d'articles qui ont souvent été peu utilisés. Ça vaut le coup qu'ils aient une seconde vie. Depuis la création du site, en poussette Simone a facilité la réutilisation de plus de 10 000 articles pour enfants. Et sachant que les choses qui ne peuvent pas être vendues parce qu'elles ont un défaut, parce qu'elles ont un problème technique, on travaille avec des ressourceries et on les donne à ces ressourceries pour qu'elles restent quand même dans le circuit. Pour moi, le Paris durable de demain, c'est une ville avec une plus forte présence de tous les acteurs qu'on a vus de la promotion du Paris durable. Il y avait un tas de concepts intéressants que ça passe par l'agriculture urbaine, aux énergies, aux modes de transport un peu plus éco-friendly. Le Paris durable, pour moi, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501